Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, 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 c'est sûr. Ah, non, 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 il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Merci. C'est la propriétaire de la boutique à laquelle on a offert de développer une ligne de vêtements, ça? Oui, il y a un de ces designers qui vient la laisser tomber. Ça veut dire qu'elle veut voir nos créations. Demain midi. Bon, ça veut dire qu'on n'a pas une minute à perdre, hein? Exact. Désolé, Max, mais le sucré, ça va être pour une autre fois. Ah, mais non, je comprends, c'est normal. De toute façon, c'est mieux que je reste 70 voisins parce que j'attends un appel très important. Ah oui, c'est à quel sujet? Ah, je suis un peu superstitieux. Je te dirai quand ce sera certain. T'es pas prête, j'y vais! Ah, c'est où, les croquis? Bien, j'en ai ici. Allé, man! T'arrives juste à temps pour m'aider à décorer pour la fête de Constance. Elle se doute même pas que tu lui prépares une surprise? Non, monsieur. Cool. L'affaire, c'est que je pourrais pas t'aider tout de suite, par exemple. J'ai oublié que j'avais un devoir d'onglet à faire avec Karen. Ah, tu le ferais l'autre jour, voyons! J'ai déjà repoussé, j'ai pas le choix. J'en ai pour une heure ou deux, Max, ma'am. Je te reviens de suite après. Allô, il y a quelqu'un? Allô? Allô? Hé! Hé, ma belle! C'était le fun chez Chloé? Oui, mais j'avais le goût de te voir avant de rentrer chez moi. Qu'est-ce que tu faites? Oui, on jasait de décorations. Hein? Ouais, en fait, c'est parce que sa mère est en pleine décoration pour leur nouveau salon. Chez eux. C'est plate parce que je peux pas regarder la télé. C'est vrai, hein? Ouais, c'est... Bon, ben, faut que j'aille avec Karen, moi. Bye! 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 Euh, devine quoi? Quoi? J'ai réussi à avoir la maison à moi tout seul ce soir. Hum, c'est rare, ça. Je comprends. J'ai pensé qu'on pourrait en profiter tous les deux pour passer une petite soirée en amoureux. Hum? Même que tu pourrais dormir ici, hein? Ouais. Bonne idée. J'ai un ordre d'un père. Je suis sûr qu'ils vont dire oui. Hum! Je prendrai votre chance. OK. Bye! Excusez-moi, veux-tu manger quelque chose? Non, merci, j'ai pas faim. Hé, ton devoir d'anglais, là, je suis sûr que ça va aller super vite. Il n'est pas si compliqué que ça à faire, hein? Il y a un petit problème. Je pense pas qu'on va pouvoir travailler dessus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je t'ai invité à l'émission Aigre Doux ce soir. Cool. C'est le fun pour toi? Je trouve papa en tout. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, je serais super contente. Ça m'énerve. Pourquoi? T'es habituée? Ça fait déjà de la télé. Tu comprends pas. Les codes d'écoute de mon émission ont baissé. C'est plate. Mais c'est quoi le rapport avec Aigre Doux? Devine! Le producteur de Caméras Zoulou compte sur moi pour faire la promotion. Il faut que je sois super drôle, super fine, super allumée. C'est moi qui ai toute la pression. Il t'a dit ça? Non, mais c'est évident. Karine, si c'est toi qui as choisi au lieu des autres animateurs, c'est parce qu'ils pensent que t'es la meilleure. Justement. D'un coup que je suis pas bonne. Vais-tu que je t'aide? Comment? Tu vas faire l'entrevée à ma place? Mais non, je peux te donner des conseils. J'ai des cours de marketing au cégep, moi. J'ai une petite idée sur la façon de se vendre. Ouais. OK. Bon. Pense à ce que t'aimes de cette émission-là. Pourquoi elle est intéressante? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui t'en parle? Je comprends. Il y a plein de monde au centre des loisirs, dans la rue, partout. Hé, on soigne une tonne de courriels aussi. Puis pas juste de la part des jeunes, des parents aussi. Puis les commentaires sont comment? Très positifs. Hé, ça marche tellement qu'il y a même une école qui a pris l'émission en exemple pour faire faire le travail aux élèves. C'est comme ça qu'il faut que tu sois pendant ton entrevue. Souriante, enthousiaste. Tu l'as. Là, concentre-toi sur ce qui marche. Mais s'il me parle de ce qui marche pas, s'il me montre pourquoi les codes d'écoute pèsent. Ouais, t'as raison. Il faut te préparer pour ça aussi, hein. Hé, si tu veux, je pourrais t'aider. Je pourrais te poser des questions. Comme ça, tu pourrais t'exercer à répondre. Hein? OK. Le problème, c'est que le style de Mme Grand-Maison est beaucoup plus conservateur que le notre. Oui, mais elle a dit qu'elle voulait développer une gamme de vêtements plus jeune pour renouveler sa clientèle. Ouais. Bon, comme on n'a pas beaucoup de temps, je propose qu'on s'occupe principalement des T-shirts et des jeux. C'est quoi? Je pensais la même chose. Même que j'ai apporté le chandail qui m'a volé une super note à l'automne. Ah, ouais. Ta-dam! Il est beau, mais c'est pas un peu trop flyé. Mais oui, mais il y a deux avantages. Un, il est déjà cousu. Et deux, il faut avoir du style si on veut se faire remarquer. Ouais, tant qu'à ça. C'est la zone. On a choisi. Oui, je sais. De quoi, de quoi, de quoi? De quoi, de quoi vous parlez? On se dit que si ça marche avec la boutique, on va peut-être se faire remarquer par des grands couturiers. Et on va peut-être aller travailler à Paris ou à Milan. Ah, ça, c'est le fun, hein, d'imaginer qu'on pourrait travailler ailleurs. Non, mais va. L'idéal, là, pour planter la concurrence, là, ça serait qu'on fasse porter nos vêtements par une vraie vedette, là. Ça, ça serait une bonne publicité. Ouais, ça, c'est vrai que c'est bon ça. Hé, j'ai reçu mon appel. Veux-tu savoir c'est quoi? Je sais. Comment ça? Je sais. Marie, occupe-toi de la jupe, là. J'en reviens tout de suite, ça serait pas bon. Non, mais tu veux pas savoir c'est quoi mon appel? Non, j'ai pas le temps, je suis plaisante. Mais Marie... Ben, hé, moi, j'aimerais ça savoir. Ah, t'es mon ami! Alors, je viens de me faire proposer un travail d'animateur au lac Saint-Jean. Vas-tu me les poser, tes questions difficiles? Oui, j'achève de les écrire, là. Ça a l'air compliqué. Non, non, c'est juste que j'ai essayé d'en trouver une ou deux du genre... Je vais te planter ma petite fille. Voyons, là, c'est pas le genre d'ingredou de faire ça. Non, je sais, mais si tu te pratiques avec des questions plus dures, ça va être plus facile après. Ah, plus j'y pense, là, plus ça m'énerve d'y aller. Ah, salut. Salut, Karine. Euh, je trouve plus mon chandard bleu, je pense que je l'avais ici la dernière fois que je suis venu dormir. Ah, je pense que je l'ai vu dans la salle de lavage. Je vais aller te le chercher. Merci. As-tu fini, là, j'ai besoin de ton aide. Je t'ai dit que j'irais tantôt. C'est urgent, Alexis, là. Je suis en train de pratiquer la chanson que je lui offrais en cadeau à Constance, puis je pense qu'elle manque de rythme. T'as juste à y offrir dans deux, trois jours, c'est tout? Non, mais c'est ce soir, sa surprise, puis j'ai pas d'autres cadeaux. Je pense vraiment que tu peux m'aider à améliorer la chanson, là. Tu sais, t'es super bon là-dedans, là-dessus. OK. Mais là, je suis prêt pour travailler avec Karine. Mais on a juste à lui dire que tu peux faire une surprise pour Constance, je suis sûr qu'elle va comprendre. Allô, c'est Karine. Répète-toi à tout le monde. Mais là, je vais lui faire comprendre que cette fois-ci, il faut vraiment rien dire. Et je me demande comment il va réussir ça. Regardez bien, mesdames et messieurs, avec Albert, l'hypnotisseur! Karine! C'est certain qu'elle va garder les secrets! Fenez, mademoiselle! Fenez, fenez, fenez nous reçoitre! Alors, Karine, est-ce que vous ça fait quelque chose au sujet des Constance? Je ne dois pas parler du party surprise pour ta fête. Magie ratée! Je vois ça d'ici. T'es pas obligé de te justifier, Alexis, là. T'as juste à dire que t'as une petite urgence. Ouais, dans le fond. J'ai pensé qu'on pourrait emprunter le bongo à Max au CDL. La chanson aurait déjà plus d'allure, hein? Ouais, bonne idée! Merci! Oh, merci! Karine, moi, il faut que je parte, j'ai une petite urgence. Ah, comment ça? Ah, mais je vais revenir tout de suite après. Allô? Allô? Hé! Ah, j'ai pensé que tu serais peut-être ici. Ben ouais, hein? Ben, Karine, Constance pourrait peut-être t'aider avec les questions. T'es habituée avec le journal étudiant? Euh, c'est parce qu'il faut que je parle à Manolo, moi. C'est quoi? Tes parents ne veulent plus que tu viennes chez moi ce soir? Euh, non, non, ça, c'est correct. Bon, mais dans ce cas-là, on en reparlera à ce moment-là. T'es un petit peu pressée, hein? Tiens, ça, c'est les questions pour Karine. Merci. Ça va pas être. Tu vas faire une idée? Hum, s'il te plaît. Ok. Pourquoi pas. Euh, est-ce que tu aimes faire de la télé? C'est sûr. Sauf quand les codes d'écoute passent. Oh non, pourquoi j'ai dit ça, moi? C'est bien la dernière chose dont je veux parler. J'aime ça faire de la télé parce que je me fais maquiller et coiffée par des professionnels. Euh, en disant ça, t'as pas peur d'avoir l'air un peu superficielle, non? Ouais, peut-être un peu. Pose-moi une autre question. Oui? Ah, Karine, Karine, je suis tellement contente que tu sois, là. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu voudrais avoir gratuitement l'exclusivité d'un chandail pour ta prochaine émission? C'est sûr. Pourquoi tu m'observes ça? Parce que demain, je rencontre la propriétaire d'une boutique. Si je lui dis qu'il vedait de la télé, il va porter mes vêtements, ben, j'ai bien plus de chances qu'à les achètent. Puis, ça me donne quoi, moi? Ben, en échange, je vais te prêter des vêtements originaux. Tu as entendu ça, Constance? Ça marche! Ah, merci! En plus, j'en ai besoin pour ce soir. Je vais inviter à l'émission Aigre doux. Mais c'est encore mieux. Oh, je sais, je vais appeler Madame Grandmaison, puis je vais dire de te regarder à la télé. Tu as vraiment dit que je t'ai une vedette? Ben, là, oui. Bon, OK, je vais prendre tes mesures. Ça va? Ben, je ne t'ai pas trop, c'est pas agréable, c'est ça. Manu, 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 on n'a pas tant de discuté, là. Il faut travailler. Ben, c'est ça que je faisais il y a deux minutes, là. Toi, où est-ce que tu étais, là? Figure-toi que Karine passe à l'émission Aigre doux ce soir et à l'accepter de porter notre chandail pour l'occasion. Oh, c'est vrai! Allez, les amis, en pensant, vous ne connaissez pas quelqu'un qui aurait besoin d'un logement? Euh, non, vite de même, non. Non, puis Max, on n'a pas le temps de te parler, là. Attends, attends, pourquoi tu veux savoir ça? Ben, il va falloir que je trouve un sous-locataire si j'accepte ma job au Lac-Saint-Jean. Elle est bonne au Lac-Saint-Jean. Ben non, c'est pas une blague, là. Il a vraiment eu une offre. Ah oui? C'est ça l'appel que j'attendais tantôt. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Non, je pensais qu'on était des amis. Ben oui, ben j'attendais que ça soit sûr. Hé, tu sais, ça fait cinq ans que je suis ici, moi, cinq ans déjà, puis là, j'ai vraiment envie de relever de nouveaux divs. Mais voyons donc, Max, là. Mais CDL a encore besoin de toi. Il n'y a personne d'y remplaçable, Marianne. Non, mais regarde, Annabelle pourrait prendre mon poste. Ben oui, oui, elle a rendu super bonne. Ben oui. Mais tu as le goût de partir loin? Ben, comme toi. Comment ça? Je t'ai dit tantôt que tu voudrais aller travailler à Paris ou à Milan. C'est vrai, je te témoins. Ben oui, mais le lac Saint-Jean, ce n'est pas pareil. Non, mais c'est quasiment aussi loin. Steve à pied. Ben, j'ai plein de choses à faire, moi. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour garder Max. Pourquoi? Si il a le goût d'y aller. Eh oui, mais je suis sûre que M. Le Gros va le remplacer par quelqu'un de beaucoup moins cool. Peut-être. Mais là, on a plus d'urgents à régler. Il faut terminer ce qu'on a à faire. Puis on n'est pas en avance. Allez, vite, viens, viens. Tu veux-tu un verre d'eau? Non, merci. Bon, ben, on continue? Ouais, OK. Les codes d'écoute de Caméra Zoulou baissent. Est-ce que ça te dérange? Non. Karine, ça fait plusieurs fois que tu réponds juste par oui ou par non. Il faut que tu en dises plus, là. C'est parce que ça ne me tente pas de parler des codes d'écoute. Oui, mais là, c'était ça la question. C'est le temps d'aborder le sujet. Bon, OK. La baisse des codes d'écoute me dérange parce que j'ai peur que l'émission ne revienne pas l'année prochaine. Mais je sais que le monde aime ça. Sauf un vieux monsieur qui n'a rien d'autre à faire que de nous écrire pour se plaindre. Non, ça, la dernière partie, je ne le dirais pas. Pourquoi? Tu m'as dit d'élaborer. Oui, mais là, l'animateur va te demander de quoi il se plaint, vieux monsieur. T'as-tu vraiment le goût de t'étendre là-dessus? Excuse-moi, là. J'ai l'impression que tu ne files pas. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Ah, oui? Mes parents ont décidé de divorcer. Hein? Ah, pauvre toi. Je comprends que tu n'aies pas envie de me poser des questions. Pas vraiment, non. Je suis désolée pour toi, là. Je sais comment c'est dur. Tu sais-tu pourquoi ils se séparent? Aucune idée. Tu devrais peut-être aller leur demander. Je n'ai pas vraiment le goût, là. Quand ils m'ont dit ça, j'étais tellement fâchée que je suis tout de suite partie de chez moi. Je comprends. Elle était vraiment fine, là, mais c'était avec Manolo que j'avais envie de parler de ça. Si ça ne te dérange pas trop, je vais aller essayer de le retrouver, OK? Ben oui. Puis je te demande juste de ne pas y en parler. Je t'aimerais essayer de lui annoncer moi-même. Tu peux compter sur moi. OK, merci. Puis qu'est-ce que t'en penses, Max? Ben, c'est pas pire. C'est pas pire. OK, c'est pas encore au point. Mais voyons, est-ce que j'ai dit ça? Non, mais je veux pas que ce soit juste pas pire, moi. Je veux que Constance soit super contente. Oui, mais là, avec quelques petits ajustements, ça va être parfait. Parfait. Vous le savez, vous autres, que Max veut partir travailler au lac Saint-Jean. Oui, oui. Puis vous pensez pas que le CDL sera pas pareil sans Max? Oh. Oh, voyons, voyons. De toute façon, je me tiens plus vraiment ici. Oui. Toi, Manolo, tu vas perdre un ami musicien? Ben, ça veut juste faire un petit peu moins de fausses notes. Mais il y a pas de quoi rire, là. Il s'en va. Ben oui, mais il s'en va, là. C'est plate, mais c'est la vie, Marianne. Pourquoi tu t'énerves de même? Ben oui, oui. En plus, moi, je suis content parce que je veux profiter de la nature du lac Saint-Jean. Il paraît que c'est... Puis là-bas, je vais pouvoir devenir directeur beaucoup plus vite qu'ici. Cool? Ouais. Ah ouais, ça jette. Ben, ici aussi, tu pourrais, là. T'es tellement bon. Puis en plus, là, pour la musique, c'est en ville que ça se passe. Jusqu'où est prêt à aller pour l'empêcher de partir, là? Il paraît qu'au lac Saint-Jean. Il y a une madame qui a mangé tellement de bleu, hein, qui est son bébé aîné avec le bout du nez tout bleu. Hein? Il n'y a rien, là. Il paraît que là-bas, il y a un monstre. Ben oui, c'est sûr. Dans le lac, une wallanish avec des cornes, là. Non? Il n'en parle pas pour ne pas faire peur aux touristes, là. Mais il paraît qu'il y a un tueur en série qui assassine les joueurs de guitare. Elle pourrait le faire. En plus, ça va t'ennuyer de tes amis. Ah, ben là, il y en a un paquet qui m'ont dit qu'ils viendraient me voir là-bas. Puis là-bas, je vais me faire des nouveaux amis, hein? Mais finalement, tu te fous de nous. Quoi? Du coup, tu t'en vas triper puis t'en pied pour les autres. Je trouve pas mal égoïste. Oh, 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 Marianne, là. Ouais, tu pousses. Puis vous autres, là, vous dérangez tout le monde avec votre musique, là. C'est pas une salle de répétition, ici. Bien, attends, Alexis, je pense que si on va voir la paix, on est mieux de l'arrière. Ouais, hein? Max, est-ce qu'on peut garder les bonnes? Oui, 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 pas de problème. OK. Marianne? Marianne, écoute, je te connais comme une fille cool qui laisse les autres vivre. Qu'est-ce qui se passe, là? Non, mais je veux dire, si toi, tu voulais partir, il me semble que je t'encouragerais à le faire. Hein? Ah, ben, ça fait pas bruit de temps. Salut, Corinne. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez juste pour dix minutes. Moi, j'ai pas beaucoup avancé. Constance m'a pas vraiment aidée. Ah, d'ailleurs, elle veut vraiment parler. OK, ben, je vais l'appeler tantôt. Oh, Manonu. Oh, je suis contente de te trouver. Je t'ai cherché partout. Hé, ben, je suis ici, là. Euh, Manonu, est-ce qu'on peut se parler? C'est parce qu'on est un petit peu occupés, là. Euh, qu'est-ce que vous faites? Euh, rien de spécial, là. On niaise, là. OK, puis ça, c'est plus important. Ben, c'est pas ça que je voulais dire. T'es jamais là pour moi, dans le fond. Mes parents viennent de m'apprendre qu'ils divorcent, puis toi, t'as pas de temps pour moi. Ah! Ah, ouais, il va la rejoindre. Ouais, c'est vrai, OK. Bon, je t'avance. Ben, une suggestion. En a-tu d'autres pour moi? C'est pas ce que je t'ai abandonné tantôt, hein? Un peu, ouais. Regarde, je suis de bonne humeur aujourd'hui, là. Je vais faire de la travail d'anglais tout seul, OK? Ah! Merci! Merci! Tu me préparais une surprise? C'est pour ça, ma belle, que j'avais pas le temps de te parler. Je suis désolée. C'est pas grave, là. On remettra ça, j'ai le temps d'appeler tout le monde. On va être mieux, de toute façon, tout seul, ensemble ici. Non, non, j'ai tout gâché. Tu ne dis pas ça. Tu ne pouvais pas prévoir ce qui t'arrive. Oh non, ça, je le sais. Ça me tombe dessus comme une tonne de briques. Je pensais que mes parents étaient heureux. Ouais. J'arrive pas à croire que je ne vivrai plus avec les deux, là. Je trouve ça dur. Ben, c'est vrai que c'est difficile aussi. C'est comme si mon monde s'écroulait. Tu sais, à quoi ça sert, tout ça, dans le fond? Qu'est-ce qu'il me dit que ça ne nous arrivera pas à nous aussi? Ben, on est heureux ensemble, hein? Ben oui, mais c'était pareil pour mes parents. Tu pourrais te lever un bon matin, puis ne plus m'aimer. Ben là, je ne peux pas prédire l'avenir, mais je peux te dire que je t'aime, par exemple. Moi aussi, je t'aime. Puis c'est pour ça que j'ai peur de te perdre. Ça, c'est la carte que je t'ai écrite pour ta fête. Est-ce que tu veux que je te lise? OK. Ma constance d'amour. Dernièrement, je n'ai pas passé beaucoup de temps avec toi, mais je voulais te dire que je ne t'oublie pas. Je vais tout faire pour me rattraper. Je veux rêver avec toi à plein de projets, à plein de pays qu'on va découvrir ensemble. Je t'aime. Gros, gros comme la planète qui nous attend. C'est pour ça que tu l'aimes. Bon, voilà. J'ai fini la jupe. Oh, elle est parfaite. Merci. Il faudrait accélérer un petit peu, si on veut que Karine porte le chandail pour l'émission de ce soir. Je le sais, je me dépêche, je me dépêche. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe, Marianne? Je pense au départ de Max. Non, mais qu'est-ce qui va arriver aux jeunes du CDL quand tu vas être partie? Tu t'intéresses beaucoup à Max, hein? Hum... Oui, mais c'est normal, c'est un ami. Ah oui, un ami. Oui, tu n'étais pas mon seul ami. Laisse faire. Bon, donne-moi ça, je m'en occupe, là. Toi, essaie donc de trouver des croquis qu'on va pouvoir présenter. Moi, je vais appeler Mme Grandmaison pour essayer de négocier un délai supplémentaire. Bonne idée. Salut. Ah, je suis le téléphone. Ah, merci. Bienvenue. Allô? Hé, Max. Max. Mais, je veux juste te dire que... Je suis désolée. Hein? Ben, je le sais, là, je me suis vraiment mal prise pour te dire que... Dans le fond, là, je suis triste que tu partes. Ah. C'est gentil, Marianne, mais je vais revenir des fois. Ben oui, mais... Ça va faire un grand vide pareil. Mais je... Je veux dire aussi que je... Te souhaite d'être heureux dans tout ce que tu fais. Huit ans de Ramdam, ça en fait des souvenirs. Sur le site, revis les plus beaux moments de tes personnages préférés en photo et en vidéo. Lundi à Ramdam. Prêt, c'est à vous pas que c'est toi, non? Je vais le faire à ta place. Ah ouais? Mais ça va être ta parole contre la mienne, d'abord. Tous les jours de la semaine, deux épisodes en rafale de Ramdam. Pas plus en rafale de Ramim. Pas plus deланements starts. Pas plus en rafale de Ramim. ًa! Sous-titrage Société Radio-Canada